Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle. Une expérience très douloureuse, effectivement, que nous avons rencontré, eu à subir, durant un moment de notre vie. Je sais, vous qui me regardez aujourd'hui, nous avons tous nos propres expériences spirituelles. Mais, quel que soit ce que vous traversez actuellement, frère, croyez-moi, vous allez vous sortir de là. Et vous allez témoigner de votre situation. Moi, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est par le témoignage des autres que je suis là aujourd'hui en train de vous regarder, de vous parler. Sinon, à un moment de ma vie, croyez-moi, j'ai dit que ma vie était terminée. Et il y a même eu un jour, j'ai appelé mon frère et je leur ai dit, voici ce que tu as fait avec les enfants. Moi, je sais que cette fois-ci, c'est terminé. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous, tout simplement parce que la grâce de Dieu l'a accepté. Frère, soeur, toi aussi, tu te mangueras de ta situation. Ça peut être une situation de travail. Tu vis une vie de maladie atroce. Tu vis un problème dans ton couple. Tu es une personne vraiment dans une vie que tu ne comprends pas ta propre vie. Tu vis la vie d'échec en échec. Cher ami, chère soeur, chère frère, croyez-moi, tu vas témoigner ta situation. Oui, tu vas témoigner. Je crois fermement, si tu donnes, quand tu donnes la vie à Jésus-Christ, les gens confondent donner la vie et permettent qu'ils participent à ta vie, acceptent qu'ils s'impliquent dans ta vie. Ça, si tu demandes au Seigneur d'être effectivement le volant de votre vie, croyez-moi, ces choses-là, vous allez les oublier. Vous allez vous rappeler qu'il est vivant. Il est vraiment vivant. Frère, la situation que tu traverses actuellement, ce n'est pas des douleurs pour Dieu. Non, tu ne traverses pas une douleur. Tu es en train de traverser une préparation. Tu es en train de traverser une formation de la part du Seigneur, de la part de notre Dieu, de la part de Jésus-Christ. Le Seigneur, avant de mettre quoi que ce soit dans votre corps, il va prendre soin d'abord de détruire ce corps. Il va prendre soin d'abord de dégager tout ce qui n'est pas de notre corps. Il va prendre soin d'abord de te révéler tout ce qui va te mettre pour t'amener à la perdition. Il va prendre soin d'abord de te révéler tout ce qui va te pousser à perdre ce qui va te donner. Et c'est pourquoi cette période de douleur sont des périodes de préparation, de sanctification et de justification de ce corps. Cette période d'acquisition d'intelligence de sagesse, c'est sur des périodes comme ça. Mettez-les dans ce cadre. N'appelez pas ça souffrance. Appelez les choses par leur nom. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, appelez pas ça souffrance. Appelez ça une formation de notre Seigneur. Je vous ai dit, je partage mon expérience. Vivant dans une situation tellement difficile, je me permets de me plaindre à chaque fois. Un jour, venant de sortir d'une douleur atroce, j'étais là, on s'allait entendre la télévision avec des gens, et du coup, la maison se vide de tous ceux qui venaient à la télévision avec nous. et pendant que la maison s'est vidée immédiatement, j'ai senti un sommeil et une envie de dormir immédiatement. Comme je vous l'ai dit, je dormais dans le salon de mon petit frère. Et pendant que je prenais le petit lit, le petit matelas qu'il m'a donné, pour je déposais du barrage et du fauteuil pour dormir à côté-là, je vois une personne, une costaud personne, robuste personne, accrochée sur la porte. Et bim, dès que ce sommeil-là, j'ai dit que cet allourdissement était toujours là. Dès que j'ai déployé le matelas, je me suis tendu. J'ai dit que je ne peux pas me forcer, je me forçais à ne pas dormir, pas attention quand je le regardais. Mais dès que j'ai déposé, bim, voici cette robuste personne-là qui bondit sur moi. J'ai senti une lourdeur, un poids de presque gourmier sur mon corps. Je ne peux pas bouger. Et là, je ne sais pas quelle prière j'ai effectué. J'ai souvent prononcé des mots où je dis « va à l'enfer ». « Chers frères, chères sœurs, j'ai pu voir cette personne-là juste levé à côté de moi, en train de faire comme s'il le fait sur lui simplement quand cet esprit impur est sorti de la maison. J'ai dormi tranquillement. Mais tellement que le problème était enchaîné, où ce jour-là, j'ai dit que c'était fini. Je me suis levé un matin, un soir, et voici que mon âme était ligotée de l'autre côté. Je regardais. Je regardais mon âme ligotée à côté-là. Et je sentais qu'effectivement, il n'y avait plus de souffle dans moi. Je suis arrêté, mais je sentais qu'il n'y avait rien à moi. J'appelle mon petit frère, Éric. Éric, je sors d'ici parce que je dois te faire mes adieux. Et bon, aujourd'hui, chez moi, c'est terminé. Chez moi, c'est fini. Aujourd'hui, je pars. Il me dit, grand frère, tu racontes quoi ? Arrête de dire n'importe quoi. Je dis, petit frère, aujourd'hui, je pars, c'est la fin. Cette douleur, je ne peux pas la supporter longtemps. Je pars. Parce que là, c'est fini pour moi. Il dit, grand frère, tu pars, tu pars. Il dit, petit frère, tu ne vois pas ce qui se passe devant toi. Regarde ici. Tu vois pas l'homme qui est ligoté là ? J'ai été ligoté. Il dit, quand il est ligoté, tu as la tête jusqu'au pied. Il dit, grand frère, tu racontes quoi ? Tu dis n'importe quoi. Il dit, arrête ça. Seulement, voici les enfants. Il dit, tais-toi. Il ne m'a pas laissé cette occasion de dire ce qu'il a fait avec les enfants. Il dit, non, 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 moi, je n'aime pas m'occuper de tes enfants. Tu vas t'en occuper parce que tu ne pars nulle part. Je t'arrêtais là. Je dis, non, petit frère, je suis parti à longtemps. Il parlait, il parlait, il parlait, c'est le seul non-chrétien parmi nous. Il ne connaît même pas Dieu. Lui, il est vraiment animiste. Mais ces paroles qu'il prononçait ce jour-là, je ne sais pas d'où viennent ces paroles que le petit prononçait ce jour. Mais ce jour-là, il faisait des paroles tellement de prophéties, de révélations. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pendant qu'il parlait, il y a un vent violent qui quitte. Pendant que j'ai entendu parler, même que j'étais ligoté à côté, je me regardais ligoté, je vois des gens qui prenaient des goudins qui me tabassaient. Ils me chutaient par les pieds. En tout cas, tout ce qu'ils peuvent faire, mais j'étais en train de tabasser quelque part là-bas. Mais je le regarde comme ça. Et mon petit frère continuait toujours de dire que tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Et à un moment, j'ai senti un vent qui quitte là où mon âme était ligotée, qui a rebondi sur moi une fois. Une deuxième fois, le même vent rebondit sur moi. Ça me frappe violemment. La troisième fois, ce vent-là m'a frappé encore une fois. Et j'ai dit à mon frère, petit frère, là maintenant, je vis. Parce que, non ce matin, je parle, mais je sens la présence de mon âme en moi. Je sens la présence même de ma vie en moi. Sinon, je pense que maintenant, je suis en train de vivre. Tu peux aller dormir tranquillement. Je me suis couché. La surprise est de me voir vivant le lendemain matin. Parce que là, je vous le dis, pour moi, c'était fini. Les témoignages, les choses que j'ai pu rencontrer, des millions. Parce que toute ma vie, à un moment donné, c'était ça. À la maison, avec ma femme, je suis assis. Et les mêmes difficultés, je me rappelle les mêmes difficultés. Et je me plaignais de Dieu. Je me plaignais de Dieu. Et j'ai dit, écoute, Seigneur, pourquoi ma vie est pareille? Pour voir pourquoi il doit vivre ça. Je me plaignais et je pleurais. Je me plaignais et je pleurais. J'ai entendu cette voix qui dit, ouvre ta Bible. La Bible était devant moi. J'étais juste en train de prier et je pleurais. Ma croix était devant moi. Et je pleurais. Cette voix me dit, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible, je tombe sur l'église. J'ai commencé à parcourir l'église. Mais j'ai commencé à pleurer, pas parce qu'il a dit vanité de vanité, non. J'ai commencé à pleurer quand je lisais. Il y a une voix intérieure qui me parlait. Qui disait, chaque chose en son temps. Le chaque chose en son temps. Et que lorsque je commençais à lire cette partie, j'ai compris, bien évidemment, que le Seigneur, notre Dieu, ne va jamais permettre une douleur qui ne rentre pas dans sa ligne de formation. Il le fait, mon frère, actuellement. Parce que toi, il te prépare à des choses tellement glorieuses qu'il est obligé de te révéler toutes ces choses qui vont peut-être te compromettre. Aujourd'hui, j'ai compris. Ce que je dis n'est pas des choses que j'ai découvertes dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre. C'est des choses que je rencontre par la suite. Je vis la situation et je rencontre ça par la suite dans la Bible en lisant. chers frères, tout ce que tu traverses actuellement, crois-moi, c'est une formation divine. Mais seulement, je te supplie de ne te désorienter pas. Ne te désorienter pas. Continue de prier. ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est ce temps-là qui permettra effectivement ta formation. C'est ton temps de formation. La formation peut durer autant. Il y a des personnes en fonction de la taille de leur promotion et aussi la taille de leur fonction qu'ils ont pour Dieu, de l'influence qu'ils ont pour Dieu, de l'impact qu'ils ont pour Dieu sur certains des humains. Ta formation est moindre. Mais naturellement, c'est ce qu'on voit ici. Tu as un petit diplôme, tu as un petit travail. Gros diplôme, gros travail. C'est la même chose. C'est la formation de Dieu, chers frères. C'est la formation divine, chers frères, ta souffrance actuelle. Il faut faire attention à ne pas te perdre, à ne pas prendre une direction qui n'est pas digne de Dieu. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu tombes, tu rétrogrades. C'est comme si tu as doublé ta classe. Dans la formation spirituelle, à chaque fois que tu te laisses convaincre par des idées qui t'orientent ailleurs, qui te donnent dans la voie qui n'est pas de Dieu, c'est comme si tu viens de doubler ta classe. Tu vas reprendre ta classe à zéro. Donc, sois fort, mon frère, dans la tête. C'est très important, mon frère. Ne doule pas ta classe. Pourquoi je vous le dis ? Je me rappelle encore, quand j'ai subi ce texte de l'ensemble de ce, mon frère m'a dit, écoute, mon grand frère, il y a un féticheur qui est si puissant quelque part. Allons le voir. quand on est parti, contre mon gré, bien sûr, mais je n'ai pas tenu, je n'ai pas manqué de dire au Seigneur pendant qu'il était sur la moto, en train de partir à mon petit frère, de dire, Seigneur, je ne fais pas cet acte-là, parle de moi-même, malheureusement, je le fais parce que je suis obligé de le faire. Aujourd'hui, je suis dépendant de tous mes frères qui sont là. Alors, je pars, parce qu'il décide qu'il parte là-bas. Je suis parti, comme je l'ai dit, par trois fois, après j'ai fait une vidéo sur ça, par trois fois, le monsieur, on est parti là-bas trois fois, la troisième fois, le monsieur va être sincère et va confesser que celui qui est en nous, comme la part de Dieu, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, celui qui est en toi aujourd'hui, il est au-delà, il est au-dessus de tous les génies qui sont devant moi. Comment fais-tu pour vivre avec cette situation que tu traverses? Comment fais-tu pour vivre avec tout ce que je vois? Je regarde avec toutes ces choses qui sont sur toi, toutes ces choses qui sont en train de te combattre et toi, tu vis. Non, mais ce n'est pas croyable. Mon frère, sort d'ici parce que je ne peux rien faire dans ce qu'on mène. C'est juste un sort de mes compétences. Frère, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est vraiment sincère et sérieux. La parole de Dieu ne ment jamais. Seulement, sois encore courageux. La douleur, il y en a. Les problèmes, il en aura. mais pour moi, c'est ta formation et cette formation ne double pas tes classes à chaque fois. Si tu doubles tes classes, tu vas encore allonger ta formation. Mais pour moi, c'est que le Seigneur a réservé pour toi, mon frère. C'est qu'il a préparé pour toi. Le diable ne pourra pas t'empêcher de l'obtenir. Seulement, il va penser qu'il est en train de te freiner. Non, ce n'est pas lui qui te freine. Mais simplement, c'est ta formation à toi. C'est la possibilité pour toi de connaître comment les choses évoluent pour qu'il te prépare. Le Dieu de notre terre, notre père ne te donne jamais quelque chose pour te détruire. Il ne te donnera jamais rien pour te tuer. Jamais rien pour te détruire. Il donne toujours lorsque tu es prêt à distribuer ça comme il se doit. Lorsque tu es prêt à gérer ça comme il se doit. Lorsque tu es prêt à prendre ça comme il se doit. Il ne va jamais te donner. Ta accueil n'a pas fini de te préparer. Ta accueil n'a pas fini de te former tant qu'il n'a pas fini de te donner ton intelligence divine et ne te donnant jamais rien. Ne regarde pas ce qu'il y a. Mais regarde simplement ce que tu peux avoir avec ton Dieu. Ceux qu'il y a, tu ne sais pas comment ils vivent. Mais attention, regarde-toi effectivement. Ne regarde pas. Et puis, regarde devant toi tout simplement. Frère, voici cette parole aujourd'hui que je vais te partager tout simplement pour te dire que certes, c'est difficile actuellement dans certains endroits de votre vie. Mais, croyez-moi, c'est la formation divine. C'est la préparation divine. Encore une fois, frère, Shalom. A bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada